Le procureur de la République a décidé de durcir le ton. Alors que la mort accidentelle de Morgan Keen, tuée par un chasseur le 2 décembre dernier, est encore dans tous les esprits, Frédéric Almandros prévient. Sa politique pénale en la matière pour 2021 se résumera en deux mots. Tolérance zéro. Pour lui, le comportement irresponsable de certains chasseurs doit être sévèrement puni. On en voit régulièrement qui sont sur des champs privés qui font dos à la route, mais qui sont avec une arme qui peut avoir plusieurs centaines de mètres de portée. Donc il faut effectivement que ces personnes aient à l'esprit, toujours, sans en avoir la peur, mais aient à l'esprit toujours que la loi veille et qu'il faut à un moment donné rendre des comptes à la loi si on n'a pas respecté la réglementation. Il y aura des réponses pénales systématiques avec renvoi devant la juridiction de jugement sur les modalités du code de procédure pénale et avec notamment des réquisitions de suspension du permis de chasser ou d'annulation du permis de chasser, éventuellement de confiscation des armes, de confiscation de saisie conservatoire des véhicules, etc. Les accidents de chasse mortels restent relativement rares, mais les entorses aux règles de sécurité sont en très forte hausse. Les gendarmes sont intervenus dans une quarantaine d'affaires l'an dernier contre seulement 20 l'année précédente. La Fédération de chasse du Lot entend bien mettre un frein à ces infractions. La Fédération va mettre en place à partir de ce mois-ci la formation des 7000 chasseurs sur les 10 ans à venir. C'est-à-dire que tous les chasseurs seront obligés de passer au moins en formation une journée. Et ceci, si au bout de 10 ans ils n'ont pas pu passer la formation, on ne pourra plus leur déverrer le permis de chasse. Des formations qui visent à rappeler les mesures de sécurité et à s'assurer des capacités du porteur de permis à les appliquer. Les manquements sont le plus souvent relevés chez les jeunes chasseurs et chez les plus âgés.